Bon je rentre tout juste de mon rendez-vous chez Cuisinella, ça a duré plus de 3h30, j'ai un mal de crâne pas possible et j'ai une tête de déterré. De base je savais même pas si j'avais filmé ce soir et en même temps je me dis bah faut aussi montrer les côtés négatifs de genre de beaux projets. Honnêtement je suis hyper déçue de mon rendez-vous, déjà je suis pas tombée sur la personne que j'avais eu au téléphone, je suis tombée sur une femme avec qui le feeling n'est pas du tout passé. Mais alors vraiment je l'ai trouvé presque directif, pas sympathique, je sais pas ça m'a saoulée. Le projet de refaire la cuisine c'est surtout pour l'optimiser et optimiser les rangements là à part l'embellir. En fait elle m'a dit qu'elle a tout essayé pour gagner du rangement mais franchement je crois que je vais aller voir un autre cuisiniste pour faire un essai. C'est très joli, c'est totalement à mon goût, j'ai jusque mardi seulement pour me décider donc franchement je sais pas si du coup je vais refaire la cuisine, je vais aller voir un autre cuisiniste mais franchement je suis déçue, je vais réfléchir, je me demande si du coup c'est vraiment possible d'optimiser les rangements dans la cuisine. Mais j'ai même carrément l'impression qu'il y a moins de rangements que la cuisine actuelle, c'est pas le but. Pour me consoler je suis allée me chercher un McDo, mon hygiène de vie en ce moment je vous raconte, premier McDo de l'année c'est pas très grave. Mais la fille à part me dire on va pas pousser les murs, alors je suis d'accord hein. Je sais pas en fait j'ai pas réellement eu l'impression d'être écoutée quoi. Bref, je vais regarder Hunger Games et je vais manger mon McDo et je vais prendre la Doliprane et je vais me coucher. Ça fait chier mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Bon, nous sommes le lendemain matin et je ne perds pas espoir, je persévère. Je vais essayer de quand même faire ce projet de cuisine avec Ixtina. J'ai appelé mon frère hier au téléphone pour tout à fait autre chose, pour leurs enfants. Je lui ai parlé de la cuisine et de mon expérience du coup à la cuisine est là et mon frère est propriétaire. Et en fait quand ils ont fait construire leur maison, ils ont fait appel à plusieurs constructeurs de cuisine et notamment à Ixtina. Et c'est eux qui l'ont sélectionné, il m'a dit parce que c'est eux qui étaient les plus à l'écoute au final et qui avaient les meilleures propositions. Il m'a dit ça ne coûte rien d'essayer avec eux, peut-être qu'effectivement mon projet n'est pas du tout possible. Mais je sais que j'aurai des regrets si je n'essaye pas avec plusieurs concurrents. Let's go, ce matin je crée mon petit dossier sur le site d'Ixtina. Je veux y arriver, c'est ça être têtu, être bretonne et non être persévérante. Donc c'est parti ! Je vous expliquerai plus en détail par la suite mais globalement pour résumer, j'ai signé avec Ixtina pour mon projet de cuisine. Je vous mets des petits screens du projet 3D de la cuisine pour vous teaser un petit peu la suite quand ce sera la partie des travaux dans l'appartement. Je vous ai épargné en filmant ce vlog les semaines de paperasse puisqu'effectivement ça n'a pas arrêté les papiers pour pouvoir faire la demande de prêt et tout ça, tout ça. Mais globalement vous voyez sur ce premier plan, là c'est moi qui signais ma demande officielle de prêt auprès de la caisse d'épargne puisque c'est la banque que j'ai sélectionnée avec mon courtier. Effectivement il y avait plusieurs offres par trois banques différentes et c'est l'offre de la caisse d'épargne qui me convenait le plus, qui convenait à mon futur mode de vie, à mes attentes et particulièrement avec le prêt à mensualité progressive. Donc c'est avec eux que j'ai signé. Donc là sur ce plan en fait je suis au travail, je suis en train de signer ma demande officielle de prêt. Et là je bim, on est un peu plus tard, précisément 10 ou 11, 10 jours je dirais je crois, plus tard en fait c'est le délai légal entre la signature de la demande de prêt, l'accord du prêt et ensuite la signature du prêt. En fait il laisse un délai de 10 jours pour qu'on puisse réfléchir à se rétracter. Là c'est moi là qui suis toute contente là parce que je suis en train de signer mon prêt. Et ouais, non mais c'est une étape super importante parce que sans l'argent, bah on peut pas, bref, bon bref, je vous explique des choses super évidentes en fait là. Mais du coup j'avais, j'étais contente parce qu'en fait j'avais un prêt qui était accordé et qui correspondait exactement à ce que je voulais. Bonjour bonjour, aujourd'hui est un grand jour, je suis un petit peu même carrément surexcitée là. Ça y est là, c'est la fin de la paperasse et c'est le début d'une nouvelle aventure. Je sors du travail, en fait là je vais faire une chose importante puisque vu que demain je signe, et bien je fais aujourd'hui la dernière visite de l'appartement. Alors ça je ne le savais pas du tout alors qu'en fait ça parait logique et donc je vous le dis, si jamais, c'est hyper important. Mais en gros, avant la signature, normalement c'est même juste avant le jour même, avant la signature de l'acte de vente, il faut revisiter l'appartement ou la maison. Par exemple, moi la dernière fois que j'ai visité c'était fin décembre, ça fait trois mois. En trois mois, les propriétés ont pu revenir dans l'appartement et changer des choses que je n'ai pas vues. Il y a pu y avoir, je vais dire, n'importe quoi, une fuite d'eau, un incendie, un cambriolage et du coup la vie de trépétée. Enfin voilà, il y a pu y avoir plein de choses et en plus de ça, moi dans les conditions suspensives du compromis, c'est-à-dire les conditions qui doivent être respectées sinon la vente est annulée. Ça avait mis qu'il fallait faire des réparations puisque l'appartement avait subi une fuite d'eau alors qu'elle n'était pas dans l'appartement. qui était dans un appartement au-dessus, dans les étages au-dessus, des coulures dans le placard à l'entrée, bref, des choses comme ça. Et donc moi j'avais mis qu'il fallait que les réparations soient faites sinon la vente était annulée. Là je vais vérifier que les travaux ont bien été faits puis revérifier tout l'appartement. Mais là je suis sur-excédée parce que ça fait trois mois que je n'ai pas vu cet appartement en vrai parce que là ça sent la fin en fait. Demain je signe dans un tout petit peu plus de 24 heures, je suis propriétaire. Et je trouve que c'est vraiment un signe de la vie parce qu'en plus c'est l'anniversaire mon chéri aujourd'hui. Donc je me dis mais tout concorde quoi, c'est trop bien, je suis trop contente. Là je suis trop heureuse d'aller voir mon appartement. En plus ça me permet de faire un peu le test, de voir les bouchons le soir quand je pars du coulant en voiture pour savoir si je rentrerai en voiture ou si je prendrai le métro quand ils sera réparé, enfin bon bref. Bon, écoutez ce n'était pas prévu mais... Alors sachez que ce n'est pas normal qu'il m'ait remis les clés alors que l'appartement n'est pas à moi encore. En fait demain l'agent immobilier n'est pas du tout disponible donc il a prévenu ma notaire, le vendeur, le notaire du vendeur, qu'il me remettait les clés ce soir, donc 24 heures avant que l'appartement soit officiellement mien. Mais donc j'ai interdiction totale d'aller dans l'appartement, je réalise beaucoup plus. Et oui je suis très contente là. J'ai le nom des anciens locataires pour pouvoir remettre de l'électricité dans l'appart puisqu'il n'y a plus d'électricité actuellement dans l'appart donc on n'a pas pu ouvrir le grand volet de la grande baie vitrée, tant pis. Mais j'ai vu dans la chambre qu'elle était ouverte, j'ai vu la luminosité de l'appartement. J'ai revu la luminosité de l'appartement. On a bien fait les travaux donc ça c'est trop bien et ça me confirme à quel point je trouve cet appartement génial. Et j'ai trop hâte de le voir sous un grand soleil, j'ai trop hâte de le voir avec la nouvelle cuisine, j'ai trop hâte. Plus petit que dans mes souvenirs mais du coup il fait cocon, enfin bref je ne sais pas. Je vais y aller parce que sinon je vais être beaucoup trop tentée de retourner dans l'appartement, chose que je ne ferai pas. Bonjour tout le monde, nous voici dans une journée hyper méga spéciale ! Je sors du travail, je n'attends que ça depuis ce matin, j'attends ce moment avec une impatience qui est indescriptible. Je suis surex, je... Je vais en résurrection l'office notarial pour signer officiellement l'acte de vente. Oui, bah oui, oui, on entend tous à l'heure inverse quoi. Les clés de cet appartement que j'ai l'impression d'avoir volé vont vraiment être miennes d'ici peu de temps. Je suis à la fois stressée, je suis à la fois émue, sincèrement j'ai envie de pleurer. Bah oui, bah oui, pouet pouet. C'est ça de rester en plein milieu de la route ? On part dans l'est de la France ce soir, donc je ne pourrais même pas aller à l'appartement. Et bien me voilà, arrivé à l'office notarial, je vous avoue que je suis... Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis hyper stressée, genre... Je pense que c'est un mix d'excitation, de réalisation de ce qui se passe, et en même temps de... Bah voilà, c'est pas un petit achat quoi. Je suis désolée, je suis en train de faire n'importe quoi en même temps. Mais voilà, donc c'est parti pour ce grand changement. Merci. Normalement c'est bon. Voilà, c'est parti, la téléstation c'est bien signé. Vous avez le droit de rentrer dans la rue pour la part. Ça y est, j'ai le droit. C'est autorisé. C'est tout bon ? C'est tout bon. C'est tout bon ça ? C'est bon. C'est tout bon. Ça y est, c'est mon appart. On a mal à y croire ? Oui, non, non. Bon, et bien c'est sous ce soleil de fin de journée que ça y est ! Je suis propriétaire ! Putain ! C'est chouette, là je suis très heureuse, je réalise beaucoup plus. Je vais retrouver mon chéri. On va partir en week-end dans l'est. Dans les prochaines vidéos, ça y est, on va attaquer le dur du dur, le vrai du vrai. On va attaquer tout d'abord l'appartement tour avant travaux, bien évidemment, pour que je puisse vous montrer en détail l'appartement avant qu'on fasse plein de modifs. Et on va tranquillou commencer les travaux, vous allez voir, ça a bien commencé, je suis trop contente. Mais pour ça, il faut regarder les prochaines vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501